— Bonsoir. Bienvenue dans ma circonscription à Roubaix. Je suis heureux de vous accueillir. Pour comprendre le sens de mon propos, peut-être qu'il faut écouter la conférence en entier. Est-ce que quelqu'un, déjà, a écouté ma conférence en entier ? Je vous pose la question très sincèrement. Ce n'est pas vraiment pour faire polémique, mais quelqu'un l'a-t-elle écouté en entier ? — Nous en avons pris les morceaux, les extraits dont vous saviez... — Non mais attends, on va pas commencer comme ça. Les mots, aucun problème. — De longs extraits, oui. De longs extraits, oui. — Oui. Je vais aller... Vous inquiétez pas. Je vais... — Allez-y. — Par contre, je suis en duplex. C'est pas simple de vous répondre. — Je sais. Allez-y. Je vous les souviens. — Quelqu'un connaît-il le nom de cette conférence ? Le sujet de cette conférence ? Vous pouvez me le dire ? — Écoutez, on va proposer de voir l'affiche officielle à nos téléspectateurs. Ça permettra finalement d'être assez clair. — Voilà. C'est important. — Peut-on encore défendre les Palestiniens en France ? — C'était « Peut-on défendre ». — Et donc, on a une discussion d'une heure et demie. — Oui. — Mais si, vous allez voir. Il faut juste être patient. — Durant une heure et demie, on a parlé de beaucoup de choses. D'ailleurs, on a parlé pendant un bon quart d'heure de lutte contre l'antisémitisme. Donc ce que dit M. Klugman n'est pas vrai. Et je tiens à le dire en préalable quand même de notre discussion. Moi, je n'ai jamais remis en cause le fait qu'il y avait eu des massacres et des crimes de guerre le 7 octobre. D'ailleurs, je vous défie de retrouver un élément dans cette conférence qui dit que j'ai remis en question le fait qu'il y avait des civils qui étaient massacrés de manière atroce. Ce n'est pas ce que j'ai dit. D'ailleurs, vous ne trouverez pas d'extrait de cette manière-là. Je vous dis que, simplement, que ce soit parfois l'État israélien, parfois aussi les médias, dont vous, BFM, êtes parfois responsable, je vous dis que parfois, vous avez repris des fausses informations et que ça a des conséquences sur le débat public. Et je prends là des faits. Entendez-moi. Non, non, là, vous parlez du rôle des médias. Je peux aussi vous renvoyer la responsabilité quand votre parti et vous-même avez réagi et vous êtes scandalisé à juste titre, ça avait été vrai, après le bombardement d'un hôpital qui a fait 750 morts. On s'est finalement aperçu que ce n'était pas l'État israélien, c'était plutôt le jihad islamique et le bilan était de 13 morts. Et là aussi, vous avez foncé. Vous savez que ce sont des situations extrêmement compliquées. Je pense que j'étais en train de dire. Non, c'est pas ça. C'est que sur l'hôpital, en vérité, on n'a toujours pas de faits vérifiables qui permettent d'accréditer cette thèse. Mais typiquement, par exemple, sur l'histoire dont vous avez cité, du bébé dans le four, j'ai peut-être eu, c'est vrai, le fait de l'aborder avec légèreté, ça c'est peut-être quelque chose qu'on peut me reprocher, je peux le comprendre, très honnêtement, parce que c'est un sujet grave. Donc ça, je peux l'entendre. Mais je ne veux pas laisser passer des choses qu'a dit M. Klugmann. Cette affaire sordide de bébé dans le four n'a pas existé lors du 7 octobre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est libération. Ce sont des journaux israéliens. Et donc moi, dans cette conférence où on parle de beaucoup de choses, je prends des faits précis, des faits historiquement vérifiés, et je dis, attention, cette manière de ne pas prendre de précautions dans le traitement de l'information a des conséquences. Par exemple, quand vous, BFM TV, vous avez passé 3 ou 4 jours à parler de ces étoiles de David Taguier en bleu, vous remarquerez que vous n'avez pas réagi. Je ne voulais pas réagir parce que je voulais donner le bénéfice du doute, parce que je me suis dit, c'est peut-être possible. Mais la forme de l'étoile, la couleur bleue, moi, me semblait plutôt être un message de soutien, mais ce n'est pas très grave. Quand vous avez fait ça, ça a des conséquences, par exemple, sur les Français juifs. Ça déculpe la terreur qu'ils peuvent avoir. Parce qu'il y a des actes... – Vous n'avez vraiment besoin de ça, David Guéraud. Il suffit parfois d'entendre les propos de certains membres de votre parti pour les stresser assez suffisamment. – Et ça, monsieur, ce n'est pas une information, c'est une... Attendez, excusez-moi, excusez-moi, parce que c'est important. Ce que vous dites, par exemple, là, ce n'est pas une information. – Là, vous mettez en cause le travail des journalistes de BFM TV, donc je vous réponds. Je vous réponds. Essayez de prouver, par exemple, sur ce bébé, l'armée israélienne, le gouvernement israélien, ou BFM TV, puisque nous citer, n'ont jamais dit que c'était vrai, puisque nous ne l'avions pas vu. C'était un témoignage, un secouriste, il a dit ce qu'il avait à dire. Je reviens vers vous, David Guéraud, parce que c'est intéressant, mais M. Klugman... – Mais ça, vous avez compris ça. – Le temps de vérifier l'information qui est beaucoup plus longue que celui... – Intellectuellement, ce que vous faites M. Guéraud... – M. Klugman, d'abord. – Ce que vous faites, ce que fait M. Guéraud... – J'arrive, M. Guéraud, j'arrive, M. Klugman. – Je reviens, M. Guéraud. – Il se jette à pieds joints sur la seule information qui, effectivement, est monstrueuse et contestée. Mais excusez-moi, est-ce qu'on a besoin de dire « le bébé dans le four était faux » ? Parce que, pour le coup, il y a eu des corps décapités, il y a eu des bébés décapités, il y a eu des monstruosités. Et vous savez quoi ? Ça a été produit par le Hamas. C'est les images GoPro du Hamas. Alors moi, je voudrais une chose. Je voudrais une chose. Je sais qu'il y a un député, un collègue de M. Guéraud. Je crois que c'est mardi. Il est le président du groupe d'amitié France Israël. Il organise la diffusion de ces images produites par le Hamas, des massacres perpétrés par le Hamas. Est-ce que M. Guéraud veut bien nous faire la gentillesse avant de se réexprimer là-dessus, de se rendre à cette diffusion, à l'Assemblée nationale, auquel il peut avoir accès, contrairement à nous, et de regarder la réalité ? Et au lieu de se jeter avec une jubilation sur les seuls faits contestables, comme nous sommes écrasés par des faits qui, eux, ne le sont pas, elle est là, la malhonnêteté intellectuelle. Vous vous jetez avec une jubilation sur les seuls points qui sont contestables ou contestés, et vous occultez, et vous en servez pour occulter ce qui nous arrive en ce moment. M. Klugman... C'est ça qui est injuste. Réponse de M. Guéraud, et puis après, j'irai vers Jean-Sébastien Ferjou. Allez-y. M. Klugman, il me semble que vous êtes avocat. Pour vous, les faits, ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer. Et les mots, ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer. Sur, par exemple, cette histoire du bébé dans le four, ce n'est pas une version qui est contestée. C'est une version qui est démentie. C'est-à-dire qu'y compris l'armée israélienne, y compris l'armée israélienne, n'a jamais confirmé cette information. Donc vous voyez, ce n'est pas contesté. Mais arrêtez d'ergoter ! Vous ne faites qu'ergoter, monsieur ! Pardonnez-moi, je suis en duplex. On parle de corps, on parle de mort. Arrêtez d'ergoter ! Vous avez raison. Eh bien, précisément, puisque l'on parle de mort, on a une responsabilité dans le traitement de la vérité. Vous dites, c'est le seul... Non, ce n'est pas le seul, monsieur. Ce n'est pas le seul élément où l'armée israélienne, parfois... Parfois, ce n'était pas l'armée israélienne. Parfois, c'était des soutiens. Je pense à l'histoire de la femme éventrée. C'est monsieur Julien Dré qui fait un tweet sur cette femme, soi-disant femme éventrée, femme enceinte éventrée, excusez-moi, qui fait un demi-million de vues, quand même, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas rien. Ça a une influence sur le débat public. Et donc, on est tous comptables de ce que raconte Julien Dré ? Et moi, je veux vous répondre sur les crimes. Comme je vous ai dit, je ne conteste pas le fait que des civils aient été massacrés. D'ailleurs, sur la projection, je suis en train d'y réfléchir, pour être tout à fait honnête. Je suis en train d'y réfléchir. Et pour vous le dire, je me demande si j'y vais en me disant que c'est peut-être un moment où je peux partager la peine, vous voyez, de compatriotes français, juifs ou de Français qui se sont sentis touchés. Pour partager la peine. Pas pour rentrer dans votre débat, monsieur. Parce que le débat, après politique, c'est mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une diffusion vis-à-vis des Palestiniens qui sont massacrés aussi ? Voilà. Moi, je demande juste qu'on traite également les choses. Et que les voix des Palestiniens comptent aussi. Parce que nous avons du mal à... À cause de l'armée israélienne, monsieur, c'est elle qui combat la SP. Pour des raisons de sécurité, effectivement, des bâtiments qui étaient appris dans le vide. Non, c'est faux. Je reviens vers vous, monsieur Guiraud, dans un instant. Jean-Sébastien, c'est faux. Écoutez, si vous le dites, alors... Moi, j'aurais une question, monsieur Guiraud, puisque vous appelez à la précaution dans les informations et dans les commentaires qui sont faits sur les informations qui nous parviennent. Je pense que chacun peut se partager cette préoccupation. Mais je vous ai aussi entendu dire qu'Israël procédait à un nettoyage ethnique à Gaza et à un génocide. Alors, je sais que beaucoup de vos amis aiment dire qu'Israël grandit... Enfin, ses frontières grandissent chaque année. Mais comment pouvez-vous expliquer qu'un peuple qui serait génocidé soit en constante expansion démographique ? Pouvez-vous nous dire, monsieur Guiraud, parce que c'est la logique qu'il y a derrière tous vos propos à Tunis, la logique qu'il y a, c'est de dire qu'Israël massacrerait en permanence et qu'il aurait une histoire de massacre en permanence délibéré de civils. Pouvez-vous nous dire, depuis 1948, combien ce conflit a fait de morts palestiniens ? Combien de morts palestiniens ce conflit a-t-il fait ? Parce que si Israël a vraiment une culture du massacre systématique et délibéré de civils, le chiffre devrait être assez impressionnant. À votre tour de répondre, monsieur Guiraud. Alors, vous savez ce qu'est un nettoyage ethnique. Ce n'est pas forcément... Ce n'est pas un génocide. Moi, j'utilise le mot nettoyage ethnique. Reconnaissez-moi... Vous avez aussi employé le mot génocide, monsieur Guiraud. Un nettoyage ethnique... Vous avez employé le mot génocide aussi ? Non. C'est fou. Alors, dites-moi quand parce que je n'ai pas ce souvenir. Si je l'ai utilisé, moi, j'utilise le mot nettoyage ethnique. Donc, c'est une erreur de ma part. Mais j'aimerais bien que vous retrouviez ce passage. Comme je dis encore une fois, il faut faire attention à la manière dont on traite les informations. Un nettoyage ethnique, c'est le déplacement forcé d'une population dans le but de l'effacer d'un territoire. Depuis 1948, 49, depuis l'Anakba, il y a des millions de réfugiés palestiniens aujourd'hui dans des camps qui n'ont pas le droit au retour dans leur maison. Vous allez vous trouver en face de palestiniens quand vous allez en Palestine qui ont décollé avec une clé, monsieur. Cette clé, c'est la clé de leur maison. Lorsqu'il y a eu les massacres de 1848, 49, dans cette époque-là, il y a 500 villages palestiniens qui ont été rasés. Il y a le massacre de Der Yassine. D'ailleurs, c'est durant ce massacre de Der Yassine en 49 que vous avez un homme qui témoigne face caméra pour nous dire qu'il a vu dans une boulangerie un bébé être mis dans un four du boulanger C'est certainement une tragédie. Mais est-ce que vous soutenez dans ce cas-là le droit des Allemands à se réinstaller à Konigsberg ou en Silesi ? Est-ce que vous soutenez le droit des Allemands à se réinstaller dans les territoires perdus après 1945 ? Et j'aimerais bien une réponse à ma question. Combien de morts ce conflit a-t-il fait depuis 1948 ? Puisque dans la logique que vous nous exposez, ça devrait être un chiffre énorme. Des dizaines de milliers. Combien y a-t-il eu de morts en Syrie, M. Guiraud ? Combien y a-t-il eu de morts au Yémen, M. Guiraud ? Ces morts-là vous préoccupent-ils ? Ou alors ne vous préoccupent-ils que lorsqu'ils sont victimes des Juifs ? Réponse de M. Guiraud. Regardez, je vais vous prendre un exemple. J'ai récemment communiqué, bien sûr, j'ai récemment communiqué sur le fait qu'en République démocratique du Congo, aujourd'hui, il y a 6 millions de déplacés et que c'est aussi un nettoyage ethnique. Voyez-vous, moi je n'ai pas un cœur à sens unique. Je regarde ce qui se passe dans le monde. Alors parfois, il y a des choses que je ne sais pas aussi. Quand je l'apprends, par exemple en République démocratique du Congo, j'ai mis du temps à réaliser ce qui se passait. Mais ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas une tragédie. C'est une colonisation. On attend. C'est une colonisation, donc je continue là-dessus. Et M. Ferjoux, si je peux me permettre, ce n'est pas le nombre de morts qui vous fixe la notion de nettoyage ethnique, c'est le droit international. La colonisation est reconnue par le droit international. Les instances internationales depuis 75 ans disent qu'Israël est en train de réaliser une colonisation. Mais pas depuis 75 ans, M. Guirault. Pas depuis 75 ans, depuis 1967, pas depuis 75 ans. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? M. Klumann sur le plateau et après je reviens à ce qui s'est passé à Tunis. M. Klumann. Moi, je voudrais juste simplement, parce qu'on parle d'histoire et j'aimerais pouvoir débattre avec M. Guirault et plus calmement et peut-être ailleurs qu'ici, mais c'est difficile de débattre avec quelqu'un qui doit voir Roger Garodi comme professeur d'histoire parce qu'il est là le problème. Et je vais vous dire, M. Guirault nous sort un tweet qu'il a dû faire pour les victimes déplacées du Congo, mais je me demande combien de manifestations il a appelées pour les déplacées de la République démocratique du Congo. Il y en a eu le 18 novembre. Le problème d'un M. Guirault, c'est que c'est un obsédé. 18 novembre. C'est un obsédé dans un parti d'obsédé. Et leur obsession... Mougez pas, M. Guirault, j'arrête. Leur obsession, c'est la haine d'Israël. Le jour où M. Guirault commencera, au lieu de contester les massacres et les crimes, parce que ce qu'il fait, c'est de la contestation par le biais intellectuel du révisionnisme, de nous dire, bah oui, on va déjà commencer par une chose simple. Israël existe. Dans des frontières qui doivent pas être contestées et il devrait y avoir un État palestinien à côté. Et là, je vous assure, on aura gagné 75 ans et beaucoup d'économies. Commencez par que ce mot Israël ne vous arrache pas la bouche. Commencez par respecter les morts. Quand ils sont israéliens, ils ont peut-être pas forcément choisi d'être israéliens, ils sont quand même morts. Et arrêtez de vous réjouir quand il y en a. Arrêtez de bergoter sur les chiffres, monsieur. Et je vais vous dire un truc. Une dernière chose. L'histoire de l'hôpital à Gaza, l'histoire de l'hôpital de Gaza, l'histoire de l'hôpital de Gaza, c'est votre faillite intellectuelle. Vous étiez exalté à savoir que ce tir était israélien et vous avez ignoré la réalité de cet hôpital qui existait bien et qui a été touché par un tir dès lors qu'il s'agissait du djihad islamique. Ça, monsieur, c'est votre faillite intellectuelle. Alexis, vous voulez rajouter quelque chose ? Juste quelques petites précisions et monsieur Guiraud l'apprendra peut-être par notre voix. Le député Meilleur Habib, qui est le député des Français de l'étranger dans cette circonscription, a annoncé son intention de porter plainte pour apologie du terrorisme. Xavier Iacovelli, qui est sénateur de la majorité, qui était sur notre antenne tout à l'heure, a fait lui aussi la proposition que ses propos puissent être examinés par la justice. Bien sûr, monsieur Guiraud est protégé par son immunité parlementaire. Il faut que le bureau de l'Assemblée décide de la lever et nous avons eu aussi tout à l'heure la réaction du sénateur Stéphane Lerudulier qui est sénateur LR qui demandait lui la réactivation de l'indignité nationale contre les élus, je cite, négationnistes et la dissolution de la France insoumise. Donc, on voit en effet que les propos qui ont été tenus hier à Tunis par David Guiraud ont soulevé une polémique politique. – Pardon, David Guiraud, je vous apprends de cette nouvelle, j'apprends également que Vélie Spilbou veut aussi saisir le procureur de la République. Suite à vos propos, quelle est votre réponse ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression ? Ce sont des élus qui ne partagent pas vos idées, mais il y a peut-être effectivement un questionnement que vous devriez avoir sur la portée ou le choc qu'ont pu provoquer vos propos ? – Vous savez, les personnes qui font ça ont voulu criminaliser toute action critique de l'État israélien. C'était au dernier quinquennat. Je ne suis pas étonné et je vais vous dire je ne suis pas inquiet parce que j'ai les faits avec moi. Monsieur, je veux revenir sur quelques... Vous voyez, mais c'est le problème d'ailleurs, c'est que vous ne respectez pas la réalité. Par exemple, vous dites, quand est-ce que M. Guiraud a appelé à une manifestation en République démocratique du Congo ? Monsieur, la France insoumise appelle à une manifestation le 18 novembre. Vous voyez ? Mais ça, vous ne le savez pas et vous ne voulez pas le savoir. La réalité ne vous importe pas. Devant un tribunal, par contre, c'est ce que je vous dis, devant un tribunal, la réalité, ça compte. Devant un tribunal, vous saurez, si jamais on doit aller à un tribunal, moi, je n'ai pas peur de cela, vous saurez que ce que j'ai dit était factuellement vrai. Factuellement vrai. C'est-à-dire que c'est indéniable. De quoi vous parlez ? Le tribunal va regarder, il va se dire, mais pourquoi ? De quel fait vous parlez ? Par exemple, C'est comme les échanges sont parfois un peu vifs. Mais cette histoire, par exemple, du bébé dans le four, n'était pas vrai. De la même manière que l'État à Paris, vous n'êtes pas antisémite. De la même manière que c'est compliqué pour la femme. Vous le savez ? Le sujet, ce n'est pas les faits. C'est les faits que vous choisissez, que vous sélectionnez pour vous, pour les amalgamer. pour les amalgamer. Ça s'appelle construire un raisonnement. Ça s'appelle un biais. M. Guiraud, pardon, excusez-moi. M. Kuhlman, M. Guiraud, juste une petite mise au point, M. Guiraud. Ces faits ne sont prouvés ni dans un sens ni dans l'autre. C'est un témoignage. Tout comme vous faites état de ce témoignage d'une femme éventrée par des Israéliens à Dergacine, c'est là aussi, et vous le dites vous-même, c'est un témoin qui dit que. Donc vous vous appuyez aussi parfois, quand ça va dans votre sens, sur un témoin, et en fait, quand ça ne va pas dans votre sens, vous dites, c'est juste un témoin. Donc pour l'instant, on ne sait pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Il faut souhaiter que ce ne soit pas vrai parce que c'est absolument vrai. Excusez-moi, j'ai vu devant moi des corps démembrés. Je les ai vus aussi. Moi, j'ai vu sur la planète l'homenturie de l'éditer de choix, j'ai vu des corps démembrés et M. Guiraud, je voudrais que vous le sachiez, après 34 jours, l'archéologie, les rayons X, la technologie, la médecine légale, on n'arrive pas à savoir à qui appartiennent des bouts de corps, à qui ils appartiennent. Donc vous pouvez toujours sauter à ses joints sur le bébé dans le four qui n'a pas existé. Le problème n'est pas ce qui n'a pas existé. Le problème est ce qui a existé et avec lequel vous semblez avoir effectivement un problème. Mais moi, je reviens à la question tout à l'heure. Alors, si je peux répondre, mais c'est moi, je ne demande qu'à répondre. Allez-y, M. Guiraud, allez-y. Le but, c'est effectivement qu'on vous entend et vous invitez pour ça. Donc allez-y. Je vous remercie. Je suis très choqué, très choqué qu'un avocat déclare en direct à la télévision devant des centaines de milliers de personnes que l'important, ce n'est pas les faits. Monsieur, quand vous êtes dans un tribunal, vous discutez de quoi ? Arrêtez de dénaturer tout ce qu'il a dit. Vous discutez de quoi ? Au moins, vous êtes malhonnête en direct. Au moins, on peut vous reconnaître ce talent-là. Mais c'est insupportable ce que vous faites. C'est un verbatim, je l'ai noté parce que je suis choqué par ça. Mais continuez de noter. Les faits, c'est important. Oui, c'est comme quand vous déclarez que Tzal était dans Sabra et Chatilla. Les faits, c'est important. Sauf que quand les faits vous sont opposés, vous en changez. Attendez, monsieur, c'est vrai. c'est terrible. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Vous avez des gens sur Sabra et Chatilla. Encore une fois, moi, je m'attache à la vérité historique. Sabra et Chatilla, vous avez des gens comme Pierre Péot. Vous avez des gens comme Jean Genet qui sont les premiers reporters à avoir mis un pied à Sabra et Chatilla après les massacres de Sabra et Chatilla. Je précise, ce sont deux camps pass-télestinien où ils ont été... Deux camps massacrés. Voilà, en 1982. Deux camps par des phalanges libanaises chrétiennes. Et qu'est-ce qu'il s'avère ? Vous savez ? Eh bien oui, vous la connaissez. Mais donc vous savez que ces phalanges étaient encadrés, formés, nourris par l'armée israélienne. Personne ne le conteste ici ? Que l'armée israélienne était tellement impliquée dans Sabra et Chatilla qu'elle amenait des projecteurs pour allumer, pour éclairer la nuit les camps pour que les massacres aient lieu. Comment vous pouvez dire que Tzahal n'était pas impliqué là-dedans ? Vous voyez ? C'est la différence entre vous et moi. Moi, je m'attache à la vérité historique et je n'ai jamais nié. Je continue là-dessus. Je n'ai jamais nié que le 7 octobre, il n'y avait pas eu de massacre. Je vous défie de trouver une déclaration dans laquelle je relativise les massacres de civils du 7 octobre. Comment je pourrais le faire vu que j'ai condamné des crimes de guerre ? Comment est-ce que je pourrais condamner un crime de guerre en niant qu'il y a eu un massacre ? Dis-moi par quel procédé rhétorique j'aurais procédé ? Par quelle magie du verbe j'aurais procédé ? M. Guiroz, je vais vous répondre. Vous niez la réalité des massacres du 7 octobre en sautant à pieds joints et répétitivement, ce qui finit par nous lasser d'ailleurs, sur un fait qui est, comme vous le dites, qui n'a pas eu lieu, ce qui revient à contester ceux qui ont réellement eu lieu. Voilà le procédé rhétorique. Excusez-moi, M. Guiroz, Jean-Sébastien Ferjou, s'il vous plaît. Je reviens. Alors déjà, je voudrais signaler que sur le terme génocide, puisque vous êtes attaché au fait, vous l'avez employé effectivement par tweet et un certain nombre de téléspectateurs sont en train de le constater et de faire remonter. Vous regarderez sur Twitter, sur X, vous verrez que les téléspectateurs ont ouvert par tweet. Bref, mais ça n'est pas là où je voulais en venir. Là où je voulais en venir, M. Guiroz, c'est que ça n'est même pas le point, Sabra et Shatila, ou je ne sais pas quoi, il ne vous aura pas échappé qu'en Israël, ça a été un énorme scandale moral. Il y avait une commission d'enquête qui s'appelait la commission Khan qui a mis en cause plusieurs ministres. La démocratie israélienne n'est certainement pas parfaite. Elle a au moins le mérite d'exister et de savoir regarder ses crimes en face. Je ne suis pas certain qu'on puisse dire ça de toutes les parties en présence. Par ailleurs, le fond de votre raisonnement, parce que je me fiche de ce que vous dites, point par point, le fond de votre raisonnement, c'est que vous construisez un argumentaire pour démontrer... Mais attendez, j'écouterai votre réponse avec moi. Jean-Sébastien n'a pas parlé plus longtemps. Si vous vous fichez de ce que je dis... Non mais M. Guiroz, vous avez bien parlé. Jean-Sébastien, ça finit à faire de... Non, ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas revenir sur chacun des points que vous avez pu aborder à Tunis. Ce qui m'intéresse, c'est la logique, le raisonnement que vous construisez et la conclusion que vous en tirez. Ce que vous essayez de démontrer, c'est qu'Israël serait un État qui, tout au long de son histoire, aurait délibérément massacré, génocidé des civils. Et peu importe que vous utilisiez le terme avec parcimonie ou de manière récurrente, pouvez-vous, et je vous le disais tout à l'heure, ce conflit a fait 100 000 morts depuis 1948. Il y a eu 400 000 morts en Syrie, 400 000 morts au Yémen. Croyez-vous vraiment que si les Israéliens étaient des assassins à soif... Les assassins à soif et de sang que vous décrivez, il n'y aurait eu que 400 000 morts en près... Que 100 000 morts, pardon, en près de 80 ans. Ça suffit. Mon problème, mon problème, M. Guiraud, c'est que vous suggérez que délibérément, les Israéliens tuent des femmes, tuent des enfants, alors qu'Israël... Et on peut contester l'action militaire qu'ils sont en train de mener. On a le droit de critiquer Israël. On a certainement le droit de critiquer le gouvernement de Benjamin Netanyahou et de ses ministres messianiques d'extrême droite. Ça n'est pas le sujet. En revanche, vous n'avez pas le droit de dire qu'Israël ne se serait jamais préoccupé des civils dans son histoire. M. Guiraud, votre réponse, allez-y. Alors, je vous réponds. D'abord, mais vous voyez, on est dans une ère où la vérité compte peu. D'abord, sur le génocide dans un truc. Je vous l'ai retrouvé. Vous voyez, il y a une fonction qui permet de voir génocide. Donc, il y en a un. Parce qu'on dit que j'ai utilisé le mot génocide. C'est quand même important pour les téléspectateurs qui disent est-ce qu'il l'a utilisé ou pas. Donc, il y en a un qui parle... C'est quelque chose qui date de 2021. Aucun rapport avec Gaza. Et le seul autre, c'est une citation, monsieur. C'est pas moi qui le dit. C'est une citation de Craig Mokybert. Voilà. Je cite quelqu'un qui dit c'est un cas d'école de génocide pour faire réfléchir les gens. Je n'ai moi-même jamais utilisé... Mais vous le relayez, M. Guiraud, en fait. En fait, en le relayant, vous le validez. Attendez, ça fait partie de la réflexion, monsieur. Non. Ah non. Ben non. Vous ne pouvez pas dénoncer l'emploi du génocide. Est-ce qu'Israël est un État qui, au cours de son histoire, oui ou non, fut délibérément des civils de manière indiscriminée ? Excusez-moi. Monsieur, hier... M. Guiraud, je vous interromps juste parce qu'on a un gros problème. Attendez, mais... Non, mais... On ne vous entend pas. Je me permets de vous interrompre juste parce qu'on ne vous entend pas. Il y a, comme on dirait, de la friture sur la ligne. Donc, on vous enlève le micro qu'on vous redonne dans un instant. Mais au moins que... Si vous voulez répondre, qu'on puisse comprendre exactement ce que vous voulez nous dire. Patrick Pullman, vous vouliez rajouter quelque chose à cela ? Non, mais je ne veux pas dire que nous sommes face à un manifeste de la malhonnêteté intellectuelle parce que M. Guiraud n'est pas en l'état de me répondre. Je pense qu'il entend. Je pense qu'il... On va régler le micro, mais à priori, je pense qu'il entend. À chaque fois qu'il dit une chose, il conteste l'avoir dite et après, tout en se proclamant de la vérité absolue. Ce qui est peut-être, d'ailleurs, ce qui est le plus effrayant dans son propos. Vous savez, on est tous ici des locuteurs, on est tous ici en empreinte de subjectivité, même quand on fait des efforts d'honnêteté intellectuelle, ce qui n'est pas forcément le cas de M. Guiraud. Mais moi, dire que je détiens la vérité, vous voyez, jamais je n'oserais dire ça, ça ne veut pas dire pour autant que je me fais l'avocat du mensonge comme M. Guiraud le proclame. Mais c'est... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire après cela ? À chaque fois qu'on lui objecte un fait, il le conteste. Or, il est avéré et il se réclame une vérité unique, singulière, indépassable. Et surtout, moi, ce que je voudrais dire également, c'est que les Palestiniens ont évidemment le droit d'être défendus, que c'est évidemment une cause légitime, que suggérer qu'on ne pourrait pas le faire en France relève là encore d'une forme de malhonnêteté intellectuelle. L'Europe, l'argent qui est donné chaque année aux Palestiniens, et je ne le conteste en rien, sauf qu'on ne regarde pas et que cet argent-là va pour partie aux terroristes, c'est 4 à 5 fois plus que l'argent qui va aux Africains du Sahel. Prétendre que les Palestiniens ne seraient pas soutenus en France ou en Europe est une autre forme de malhonnêteté intellectuelle. Bien sûr qu'il faut se soucier de la tragédie que vivent les civils palestiniens. Mais j'aurais une autre question pour M. Giraud. J'aimerais savoir s'il était Premier ministre israélien face à un Hamas, face à un Hamas, s'il m'entend, face à un Hamas, Ismaël Amillet, le leader du Hamas, a dit après le 7 octobre qu'il souhaitait éradiquer Israël et détruire les Juifs de cette terre. D'autres leaders du Hamas ont dit qu'ils souhaitaient un holocauste palestinien qu'il voulait le plus possible de 100 palestiniens pour que la cause palestinienne soit ravivée dans ce martyr. Si vous étiez, M. Giraud, le Premier ministre israélien parce que les hasards de votre naissance vous auraient rendu israéliens parce que les hasards vous auraient rendu israéliens. Que feriez-vous face au Hamas ? Merci, on a récupéré votre micro. Oui, mais attendez, j'ai eu énormément de choses. À la prochaine conférence que je ferai, je citerai cette émission comme un cas d'école parce que dans cette émission, on a un avocat qui me dit je me moque des faits et un journaliste qui me dit je cite, je me fiche de ce que vous dites. Je la citerai, je vous avoue, comme un cas d'école et en plus vous n'avez pas dit que je me fiche de ce que vous dites. Continuez, continuez, continuez de faire le point si je vous réponds sur chacun des points de votre raisonnement. En duplex, vous savez, c'est ça. En duplex, ce n'est pas... Monsieur Guiraud, j'aimerais répondre. S'il vous plaît, messieurs, pardonnez-moi, je souhaite répondre. C'est moi qui suis le responsable. 18h40, je vous laisse 20 secondes pour conclure. Monsieur Guiraud, c'est le seul Boudin qui m'attend. Je vous laisse 20 secondes pour terminer. Si j'étais Premier ministre israélien, je ne financerais pas et je ne soutiendrais pas officiellement le Hamas ce qu'a fait M. Netanyahou. Quant à ce que vous avez dit quelque chose qui m'a choqué sur le fait qu'Israël ne ciblerait pas délibérément des civils. Monsieur, hier, à la sortie d'un hôpital, des habitants palestiniens sont sortis de l'hôpital en agitant des drapeaux blancs. Certains d'entre eux ont été abattus par des snipers. Comment appelez-vous ça s'ils n'ont ciblé délibérément des civils ? Les images sont disponibles sur le net. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle les réseaux sociaux qui nous permet d'éviter d'avaler toutes les fausses informations que vous diffusez. Et c'est bien heureux. J'ai juste une dernière question.